Lors d'une rencontre la semaine dernière, Malartic a proposé à Desjardins une réduction des heures d'ouverture afin de conserver le point de service de la caisse au-delà de la date butoir. La Ville propose aussi un moratoire sur la dite fermeture jusqu'au 1er janvier 2025. En attendant, Martin Ferron continue de déplorer la décision de la caisse. On veut nous rassurer en nous disant dans cette rencontre-là qu'on va continuer à s'impliquer. Ça, c'est un volet de Desjardins. Le service aux membres, c'est l'autre qui est prioritaire tant qu'à moi, tant qu'à nous. Ici, on voit les ristons, on redonne des sous à la communauté. C'est peut-être temps de revoir tout ça aussi en pourcentage peut-être pour certains garder des centres de services ouverts. Une pétition initiée par la Société de développement économique de Malartic circule toujours afin de faire pression pour éviter la fermeture du centre. Je pense qu'il y a de 300 à 400 signatures présentement sur la pétition en ligne. Et pour la pétition papier, je ne serais pas étonné qu'on soit à 200 aussi, 250 signatures. Les Malarticois rencontrés aujourd'hui déplorent la fermeture de leur point de service. Pour tout le monde de Malartic, Rivière-Rébault, Cadillac, tous les environs. Puis ils aimeraient tous que ça reste ouvert. Je comprends leur point de vue, mais nous autres, bien, on s'arrange avec ce qu'on a. On a perdu la Banque canadienne nationale. On a perdu la Banque TD de Toronto-Dominion. Maintenant, on perd la dernière qui était la Caisse populaire. La situation que vit présentement Malartic est la copie carbone de ce qu'a vécu la municipalité de Berthier-sur-Mer l'an dernier. La localité de Chaudière-Appalaches avait récolté autour de 850 signatures afin de freiner la fermeture de leur caisse des jardins. L'institution financière a toutefois gagné le combat. C'est le même combat, c'est David contre Liat. C'est vraiment de se battre. On est des petites municipalités. Quand tu es rendu obligé de te déplacer à 15, 20, 30, même dans certains cas 50 kilomètres pour aller renouveler ton hypothèque. D'ici à la fermeture du centre de service fixé au 21 juin, la ville de Malartic invite les gens à se rendre sur le site web de la caisse de l'Est de l'Abitibi afin de faire entendre leur mécontentement. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic.